Kingdom Hearts est une série qui n'a laissé personne indifférent. Il faut dire que l'idée de mêler les univers de Disney et de Final Fantasy avait de quoi intriguer. Un pari a priori difficile qu'O Square Enix a finalement relevé en 2002, avec la sortie du premier Kingdom Hearts sur PlayStation 2. Ce titre mêlait habilement RPG et jeux de plateforme. Le succès fut tel qu'une suite est sortie 3 ans après. Et comme 3 ans c'est long, Square avait entre temps sorti un épisode spin-off sur Game Boy Advance, sous-titré Chain of Memories. Aujourd'hui, l'éditeur a justement décidé de nous rejouer la carte du spin-off sur console portable, en attendant la sortie de Kingdom Hearts 3. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un jeu qui est prévu, mais trois. 358 over 2 days pour la DS, Burst by Sleep sur PSP et Coded, qui ne sortira sans doute qu'au Japon puisqu'il s'agit d'un jeu pour téléphone portable. Mais pour l'instant, c'est l'itération DS qui nous intéresse. Roxas est un jeune garçon qui semble avoir perdu la mémoire. Il ne se rappelle de rien, ni de ce qu'il a fait, ni de ses amis. Mais le plus insolite réside dans le fait qu'il possède une arme qui ressemble à la fois à une clé et à une épée. On la nomme la Keyblade. Roxas ne se souvient ni de comment il se l'est procuré, ni même de son utilité. Du coup, un étrange groupuscule appelé Organisation 13 prend Roxas sous sa coupe et lui explique ce qu'il est censé faire. Détruire les 100 cœurs afin de récupérer les cœurs capables de restaurer la splendeur de Kingdom Hearts, un lieu aussi envoûtant qu'étrange. C'est donc entouré d'hommes encapuchés et tout de noirs vêtus que Roxas devra donc trouver sa voie. Mais quand tout semble devenir limpide, le trouble s'empare du jeune homme, lorsqu'un nouveau membre de l'organisation fait son apparition, lui aussi maîtrisant la Keyblade. Cet arrivant mystérieux remettrait-il en cause le rôle de Roxas au sein de l'organisation ? Le jeu reprend le principe des épisodes sur PS2, c'est-à-dire celui d'un action RPG flirtant un tantinet avec le jeu de plateforme. Mais l'aspect RPG de Kingdom Hearts a été remplacé par un système de tableau bien moins classique. En effet, le joueur ne gagne pas de niveau d'expérience à proprement parler, comme c'est le cas dans la plupart des jeux de rôle, mais des jetons level-up qu'il devra ensuite placer sur un damier. Une fois son emplacement choisi, ce pion agit comme un niveau supplémentaire renforçant le statut de Roxas. Mais il peut à tout moment être retiré, ce qui enlève du coup toutes les améliorations acquises. Et ce n'est pas tout. S'il est possible de placer sur le damier magie, objet ou multiplicateur de points, les emplacements disponibles sont limités. Vous serez ainsi contraint de faire des choix drastiques comme privilégier la défense ou le soin, etc. Bien évidemment, il sera possible d'agrandir son damier puisque certaines missions réussies permettent de gagner un nouvel emplacement. D'ailleurs, des jetons nécessiteront rapidement plusieurs cases. Une autre différence majeure venant distinguer cet épisode DS de ses grands frères est son déroulement. Il ne suit plus une trame scénaristique pure et dure, mais un système de missions qui feront avancer ou non l'histoire principale. Ainsi, à la fin d'une mission, Roxas doit toujours rendre compte de ses actions pour se voir proposer une nouvelle mission, liée à la campagne ou pas. Cet épisode de Kingdom Hearts sur DS rappelle Crysis Core sur PSP. En effet, on se retrouve dans un jeu basé sur un système de missions, ce n'est ni le premier jeu ni le dernier à l'utiliser. Le truc, c'est qu'ici ces missions servent de prétexte pour faire avancer un scénario que seuls les Uber fans pourront comprendre. Du coup, avec ce jeu DS, la licence s'éloigne encore un peu plus du grand public. Public qui pourrait d'ailleurs être séduit par l'univers Disney, même si ici, malheureusement, les interactions avec le monde magique de l'oncle Walt ne sont pas Légion, puisque le jeu fait la part belle à l'organisation 13 et ses membres, qui, de plus, ont un peu de mal à convaincre. Une impression de déjà vu se dégage également du titre, puisque les niveaux sont quasi identiques à ceux des versions PlayStation 2, mais en beaucoup moins joli tout de même, car même si le jeu reste impressionnant pour de la DS, il faut bien avouer qu'on est loin des versions console de salon. Les musiques sont à la hauteur des autres épisodes, même si ce sont des thèmes remaniés que l'on a déjà entendus dans les autres aventures. Le problème majeur de Kingdom Hearts 358 Over 2 Days, mais qui fait aussi son charme, c'est son côté autiste. Il faut avoir joué à Kingdom Hearts 2 pour comprendre celui-là, mais il faut avoir joué à Chain of Memories sur GBA pour comprendre le 2. Et bien évidemment, si on n'a pas fait Kingdom Hearts premier du nom, impossible de tout comprendre.